... C'est beaucoup plus la base militante qui était importante et c'est pour ça que je vous ai dit de faire appel aujourd'hui, quand on fait appel aujourd'hui aux technocrats qu'on espère qui n'ont pas de lien avec la base militante, vous voulez que je vous dise quoi ? Je suis du RDPC, vous nommez quelqu'un qui est comme le docteur Soma qui n'est pas du RDPC, vous le nommez, il devient membre du membre du RDPC. Donc il faut dépasser ce concept, c'est de ça que je parle, il faut dépasser ce concept. C'est pour ça que j'ai dit, il faut interroger aujourd'hui la structure que nous voulons pour accompagner le présent doit être la jeunesse, les espères, les politiques en troisième position, les cités, les politiques en première position, c'est-à-dire qu'on vous nommait parce que vous avez une base militante que vous devez animer. Aujourd'hui, avec le résultat de 72%, je pense que le président peut s'arrêter et décider une cartographie politique. Ça veut dire, les zones où il a gagné, les zones où il n'a pas gagné, il peut renforcer cette zone par la recherche des zones politiques de base. Là où il a gagné, il n'a pas besoin de renforcer, il a plutôt besoin des espères. Et donc voilà cette technique de saupoudrage que nous avons dit. Donc qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui au Grand Nord ? C'est de mettre des espères qui peuvent apporter quoi ? Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de l'énergie, ils ont besoin de l'eau, des infrastructures de base de manière générale. Donc des infrastructures de base d'accompagnement de la vie sociale. Alors, si le résultat de l'extrême nord, du nord, cumulé de 75 à 80%, on n'a plus besoin des zones politiques. Les zones politiques sont déjà. Donc on a besoin de ces zones désespères qui peuvent apporter une contribution. Voilà à peu près l'imagérie qu'on peut donner. Donc il faut se détacher du paradigme d'homme politique ministre. Parce que dès que vous avez le paradigme d'homme politique ministre, comme j'ai pris le cas de mon collègue, dès que vous nommez le docteur Insoma, il devient directement, il convainc des hommes politiques comme moi. Donc vous vous rendez compte qu'il faut dépasser ce paradigme, ce concept. Donc je crois que les hommes sont autour du chef de l'État aujourd'hui. Vous avez le maître à dire, lorsque nous étions sur les chaînes de télé lors de notre propagande, nous disions que c'était un homme d'expériences. Cette expérience aujourd'hui, il a dit, on veut voir l'appel du premier gouvernement, on va donner le tempo du départ. Sous-titrage Société Radio-Canada